On passera le micro au fur et à mesure. Un pour deux, c'est bon ? Bien, alors je vais passer la parole pour la première fois à Stanislas Petroski pour vous expliquer un tout petit peu ce qu'est le principe de l'affaire de l'île-barbe. Juste quelques mots pour vous présenter la maison d'édition. Comme je vous le disais, nous sommes un centre de formation spécialiste de la mort, d'où l'accroche de notre maison d'édition qui est la mort et notre métier, parce que la mort est vraiment notre métier. Donc du coup, lorsque la maison d'édition s'est montée, nous avons décidé, vu que nous possédions une partie des archives de la Cassagne, de baser nos publications, notre première publication notamment, sur du véritable fait criminel de la Cassagne. Donc c'est une véritable enquête de la Cassagne qui a servi de base pour le premier roman. Donc pour vous expliquer un petit peu tout ça, je passe donc la parole à Stanislas Petroski, l'auteur de l'ouvrage. Bonsoir, donc moi je suis Stanislas Petroski, je suis romancier et ton interprécteur, puisque comme le disait Nicolas, la mort est notre métier. Et on a décidé de faire du roman historique basé sur des faits réels. Donc la plus grande base qu'on puisse avoir en France, elle est à Lyon avec Alexandre de la Cassagne, qui est quand même le plus grand précurseur de la médecine légale moderne et qui a créé, qui a innové beaucoup dans la médecine légale. Et donc il y avait vraiment un véritable fond pour pouvoir travailler un personnage réel, à la Cassagne. Et ensuite, pour pouvoir narrer correctement l'histoire, je ne pouvais pas me permettre de me mettre à la place d'Alexandre de la Cassagne. J'ai donc créé un personnage qui est lui totalement fictif, Ange Clément Ruin, qui est un apache, puisqu'au 19e siècle à Lyon, il y avait quand même pas mal d'apaches et il y avait aussi le mouvement anarchiste. Et c'est un garçon qui va être, entre guillemets, sauvé de la rue par la Cassagne pour devenir son disciple. Et c'est par lui, ça va être lui qui va être le narrateur et qui va raconter tout ce qui se passe. Et au fur et à mesure, on va découvrir l'évolution de la médecine légale. On va avoir tout ce qui se passait au niveau de la Troisième République avec les événements sur l'anarchisme, le mouvement apache, toutes ces choses-là. Donc le côté fictif qui va être apporté par Ange Clément. Mais tout basé à chaque fois sur des faits complètement réels, sur des grandes affaires criminelles. Donc justement, est-ce que Amos pourrait nous expliquer un peu cette affaire et en quoi elle est intéressante ? Alors, bonsoir à tous. Alors effectivement, pour situer cette affaire de Dilbarbe et ses intérêts, je vous ai préparé quelques petits documents. Donc là, c'est la Dilbarbe, effectivement, dans son jus. Qui n'a pas trop bougé, évidemment, depuis l'époque, vous l'imaginez bien. Et qui, déjà à l'époque, était une périphérie. Et c'est ça, en mon sens, l'intérêt majeur de l'affaire. Alors, si on se représente la topographie du Lyon de l'époque, vous voyez, effectivement, que Lyon est déjà, fin 19e, une ville de la rive gauche du Rhône, puisque l'ancienne commune de la Guillotière est déjà numériquement la plus populeuse. Et, effectivement, lorsqu'on remonte la Saône pour aller, effectivement, jusqu'à Dilbarbe, eh bien, on sort des centres d'intérêt iconiques de Lyon. Parce que vous voyez, effectivement, que lorsqu'on passe Vez et qu'on passe, notamment, l'école vétérinaire, très célèbre école vétérinaire qui avait été fondée à l'époque moderne et qui est encore en place aujourd'hui pour le conservatoire, eh bien, on sort du champ d'intérêt des Lyonnais. Ce qui se voit encore mieux lorsqu'on fait un plan un peu plus resserré, où on voit, effectivement, qu'on passe une barrière de fortification militaire, qui est encore visible aujourd'hui, vous le savez, mais qui a été en partie détruite, et qui, ensuite, donne lieu à un paysage très rural, où il n'y a quasiment rien. Et c'est pour ça, si vous voulez, que Dilbarbe, finalement, est un lieu de récréation pour les Lyonnais. Un lieu, vous voyez, où ils vont, effectivement, festoyer lors d'une fête annuelle, c'est un lieu de divertissement ouvrier, assez populaire, et c'est tout l'intérêt de l'affaire, si vous voulez, parce que ces périphéries urbaines, telles que l'Idebarbe, sont des lieux criminogènes. Pourquoi donc ? Parce que ce sont des lieux qui sont à l'abri des regards, c'est des lieux où un corps déposé peut mettre plusieurs mois à être retrouvé, ce qui, évidemment, perturbe, vous l'imaginez bien, toute identification possible. C'est pour ça que c'est le lieu e-douane, si vous voulez, pour un crime. Et donc, c'est une affaire, effectivement, où on va avoir également, c'est le second intérêt, donc là, je vous remonte un petit peu, pour vous mettre dans l'ambiance cette Idebarbe, notamment en hiver. C'est une affaire qui va être un carrefour d'acteurs, ce qui est ce carrefour d'acteurs, assez typique de ce qu'on va qualifier à partir de l'extrême fin du XIXe siècle, de poliscientifique. C'est pour ça que c'est intéressant, aussi, cette affaire, c'est qu'on a déjà là, si vous voulez, un germe, un germe de poliscientifique qui, ensuite, effectivement, va naturellement se concrétiser un peu plus tard, avec, notamment, la figure d'Edmond Locard. Donc, c'est pour ça, effectivement, que pour moi, qui aussi m'intéresse beaucoup à Edmond Locard, on en reparlera peut-être, c'est une affaire, effectivement, qui annonce beaucoup de choses. Et il y a quand même une différence majeure au niveau de la topographie entre l'Idebarbe d'aujourd'hui et celle du XIXe, c'est le barrage. Il y a un barrage à l'Idebarbe qui n'existe plus aujourd'hui et qui prend son importance, aussi, au XIXe. Est-ce que, Sébastien, tu peux raconter l'affaire de l'Idebarbe pour expliquer un peu ce que c'est que cette affaire ? Donc, la moitié d'un corps est découvert, un corps démembré est découvert sur les rives de l'Idebarbe et cette personne est totalement inconnue. On n'arrive pas à mettre un nom sur cette personne. Et donc, c'est ça qui va être très intéressant à développer, c'est de voir les techniques qui vont être mises en œuvre par Alexandre Lacassagne pour tenter de découvrir qui est cette personne et qui est aussi le criminel. Et donc, au fur et à mesure de cette affaire, on se rend compte lors des différents procès-verbaux qu'on a suspecté beaucoup de gens au fur et à mesure, tout en ne trouvant jamais véritablement le coupable. Et surtout, on n'avait pas non plus l'identité de cette personne puisque, à l'époque, il y avait beaucoup moins d'administratifs et on était beaucoup moins fliqués, si je puis dire, que l'on est aujourd'hui où on a tout un tas de numéros qui nous identifient. À l'époque, on n'avait rien de tout ça. Et donc, la K5 va tout mettre en œuvre. Et c'est là qu'il va y avoir des nouvelles méthodes qui vont arriver, une photographie qui va avoir lieu, qui va être faite pour repérer, essayer de trouver des témoins qui savent qui est cette personne. Des moulages vont être faits au niveau des sections qui ont été faites lors du démembrement par le criminel. Et on va avoir toutes ces choses-là qui vont entrer en action pour essayer de trouver qui est cette personne que l'on a découverte sur les rives de l'île-barbe. Et quelques mois plus tard, puisqu'il nous manquait les membres inférieurs, les membres inférieurs vont remonter à la surface étant aussi immergés là-bas. Et alors, du coup, est-ce que, Amos, tu pourrais nous expliquer quel est l'état des lieux de la police lyonnaise en cette fin du 19e ? Parce que l'affaire se déroule en 1881. Elle se déroule réellement en 1881. Est-ce que tu peux nous dire quel est l'état des lieux de la police ? Comment est la police à la fin du 19e ? Alors, la police, effectivement, est plus un adjuvant, un auxiliaire qu'un acteur principal. Effectivement, Alexandre Lacassagne, qui est le héros du roman de Stanislas, que vous voyez derrière moi, effectivement, et qui oeuvre, Stanislas, on en reparlera, effectivement, sur une embarcation mortuaire qu'on appelle la morgue flottante, est vraiment celui, si vous voulez, qui exerce le leadership judiciaire dans cette affaire. Alors, pour une raison simple, c'est que la police, qui est notamment basée, effectivement, dans ce palais de justice aux 25 colonnes, puisque c'est là que siège la sûreté lyonnaise. Alors, la sûreté lyonnaise, c'est un nom qu'on peut trouver encore aujourd'hui et qui désigne à l'époque déjà la police judiciaire urbaine. D'accord ? Ce qu'on opposera très peu de temps après à la police judiciaire rurale, c'est-à-dire les bricades du Tigre de Georges Clemenceau. Et cette sûreté et cette police, plus largement, effectivement, est plutôt, pas rudimentaire, mais disons qu'elle est plutôt figée, si vous voulez, depuis le début du 19e siècle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de révolution majeure, non seulement en termes d'organisation, mais en termes de méthode également. C'est-à-dire que vous avez encore, à l'époque de la découverte du cadavre, ce réflexe assez archaïque qui va être de, lorsqu'on a une trace de pas au sol, de mettre un carton et de couper, de découper le contour. Et en détourant, effectivement, on trouve la taille du pied suspect et on peut ainsi comparer aux chaussures des personnes qu'on va arrêter. Et cette technique, qui est dans tous les manuels de police, au moins depuis 1840, eh bien, elle est encore en usage, à l'époque, effectivement, de l'affaire de Lillebarbe. Ce qui montre que, voilà, c'est une police qui est un petit peu figée, mais qui est néanmoins le centre d'attention. Pourquoi ? Parce que Lyon est une ville qui, historiquement, a toujours été très remuante. Et la révolution française de 1789 a confirmé cette tendance. Les révoltes des Canuts, les tisseurs en 1831-1834, l'ont confirmée. Et c'est pour ça que l'État français avait décidé de faire de Lyon une police d'État, pour la diriger directement. Donc la police d'État lyonnaise, si vous voulez, est à la fois un petit peu figée, mais à la fois aussi assez scrutée. Et c'est pour ça, effectivement, qu'elle est assez atypique. Et donc, si elle n'est pas, effectivement, vraiment l'acteur qui exerce le premier rôle dans l'enquête, ce premier rôle, il est, outre la Cassagne, qui est vraiment une star, déjà, à l'époque, est exercée par la justice. Justice qui fait appel à d'autres auxiliaires que la police, d'ailleurs, des experts divers, architectes, des experts qui vont mouler également. Stanislas en parlait tout à l'heure. Alors, pour vous donner une idée de ce qui peut être pratiqué dans les archives judiciaires de l'époque, là, vous avez un plan de scène de crime qui vous montre un petit peu ce qu'on peut trouver dans les dossiers criminels, avec également, parfois, vous voyez, les façades des bâtiments qui sont reproduits de façon tout à fait fidèle. Vous avez également des experts graphistes qui sont là pour comparer les écritures. Bon, notre police, effectivement, que vous voyez là, avec les grands poncifs qui l'accompagnent, notamment ce fameux violon, c'est-à-dire cette cellule temporaire dans laquelle, effectivement, on enferme ceux qui sont encore non traités, entre guillemets. et également, d'autres acteurs, notamment ce fameux photographe, Bernou, que Stanislas a évoqué, dont voici quelques clichés de l'époque. Alors, c'est d'autres affaires judiciaires, mais c'est intéressant parce que ça vous montre un petit peu comment ce photographe qui est évoqué dans le roman travaille usuellement. Vous voyez, effectivement, que là, vous avez affaire à des criminels qui se font pris en photo, mais un peu comme vous prendriez en photo vos amis lors des fêtes, vous voyez, ils sont en train de poser sur une chaise, la main, sur le dossier, c'est assez étonnant. Et puis, ils ont évidemment des mines plus ou moins patibulaires. Vous voyez, là, ils portent un chapeau melon qui est assez... qui jure un peu avec la tête du personnage. Il n'a pas l'air très avenant. Et donc, ce Alphonse Bernou, effectivement, qui a pignon sur rue à Lyon, il est finalement peut-être aussi, voire plus important que la police. Donc, c'est pour ça que la police, voilà, elle est à la fois effectivement un vrai acteur, il est vrai, mais un acteur qui n'est pas exempt de défauts. Et c'est pour ça effectivement que dans le roman et que dans la véritable affaire, eh bien, il y a eu quelques erreurs, quelques errements qui vous seront relatés. Alors, est-ce que certains d'entre vous ont déjà lu le roman ou pas du tout ? D'accord. Alors, pour vous retracer un petit peu les choses, je vais donc, les protagonistes principaux, je vais demander à Sébastien simplement de vous tracer les protagonistes pour qu'on puisse revenir dessus parce que Amos, vous parlez de l'ensemble de l'état de la police. Par contre, Lyon est très particulière en termes de type de police puisqu'on a les commissaires spéciaux à Lyon et interviennent dans l'ouvrage effectivement un commissaire spécial et son adjoint qui font une bonne partie de l'intrigue du roman. Donc, je vais demander à Stanislas s'il veut bien simplement nous tracer les personnages principaux et ensuite, on verra avec Michel comment on peut, à partir d'une enquête historique réelle, arriver à interpréter celle-ci pour obtenir justement des illustrations qui collent à la réalité. Comment on fait le choix de l'instant d'illustration ? Alors, on va commencer par le seul personnage qui est totalement fictif qui est Ange Clément. Donc, Ange Clément est un apache qui va être recueilli on découvrira dans le roman comment il s'est retrouvé aux côtés de la Cassagne et qui va devenir son disciple qui va l'assister dans toutes les affaires judiciaires et c'est lui qui va être le narrateur. L'autre personnage bien sûr principal ça va être Alexandre La Cassagne un grand professeur de médecine légale puis on va croiser très fréquemment aussi le père de l'Aigue le père de l'Aigue était le responsable de la morgue flottante qui était une plate qui était amarrée face à l'hôtel Dieu et on va avoir le professeur Coutagne qu'on va croiser aussi fréquemment qui travaillait très souvent avec la Cassagne mais surtout on va avoir deux personnages très intéressants ça va être le commissaire spécial Morin et le sous-inspecteur Auguste Jacob qui sont des policiers je ne sais pas si en tant que romancier si j'avais voulu créer des personnages aussi corrompus si j'avais plus imaginé cela quand je suis tombé sur leur dossier c'est fabuleux à quel point enfin c'est fabuleux ils sont vraiment plus que corrompus l'un comme l'autre il y en a un qui va plus ou moins s'en sortir qui va être muté mais l'autre finira par être totalement révoqué viol de témoins vol des pièces à conviction il a trempé dans des tas d'affaires c'était vraiment des êtres totalement corrompus et qui ont existé alors quand vous trouvez des choses comme ça c'est totalement fabuleux de pouvoir les mettre dans un roman ces deux flics sont totalement phénoménaux comment enchaîner en fait c'est un peu le principe en fait c'est un peu le principe alors moi j'ai fait des petits dessins donc qui sont dans le roman le principe des petits dessins c'est que c'est un petit peu contre nature c'est à dire qu'en fait pourquoi il y a ça je ne sais pas d'accord en fait en réalité quand on lit un livre on projette ses propres images donc le principe même du roman illustré est un peu ridicule c'est à dire qu'il faut trouver des éléments de décor des éléments qui rappellent une forme d'époque en fait sans pour autant empêcher l'identification avec le personnage principal sans pour autant mûrer les images qui peuvent sortir à la première lecture est-ce que vous avez vu le livre ou est-ce que non pas encore pas encore ok super super on peut le faire passer en fait on peut aussi le faire passer plutôt que de rester là comme ça on peut le comme ça n'hésitez pas à critiquer à dire que c'est pourri n'hésitez pas donc en fait comme on vous l'a expliqué il y a un certain nombre de personnages principaux avec des caractéristiques bien particulières et notamment la caractéristique de commissaire spécial est typique à Lyon au 19ème est-ce que Hamous tu peux expliquer un peu alors les commissaires spéciaux effectivement c'est une fonction qui date du mi-temps du 19ème donc le milieu du 19ème qui a été créé dans plusieurs villes mais notamment à Lyon en fait Lyon c'est vrai qu'elle a cette caractéristique d'avoir plusieurs commissaires spéciaux donc notamment un pour le judiciaire qu'on appelle le commissaire spécial à la sûreté un pour le politique le commissaire spécial près la préfecture puisque évidemment c'est l'état qui le dirige directement et donc ces commissaires spéciaux si vous voulez ce qui les caractérise c'est que ce sont des super flics ils ont des pouvoirs qui sont bien supérieurs et cela fait d'eux effectivement des vrais des personnages qui sont capables d'aller au-delà de la loi c'est à dire qu'ils peuvent prendre quelques libertés et c'est ce qui évidemment permet bien souvent d'être plus efficace dans les affaires et donc ce poste de commissaire spécial à la sûreté effectivement ça fait depuis le second empire donc depuis les années 1850 qu'il est donc devenu fondamental à tel point qu'il a même dépassé en importance le poste de commissaire spécial politique donc près la préfecture et effectivement ce commissaire spécial il chapote ce service de sûreté qui est le service dans lequel on regroupe effectivement tous ceux qui sont dédiés à la recherche des criminels et si Stanislas vous a dit qu'il était tout à fait heureux d'avoir trouvé effectivement des personnages dans la sûreté si haut en couleur et bien c'est pas forcément le fruit du hasard pourquoi ? parce qu'il y a une tradition française on va dire dans la police judiciaire cette tradition française elle remonte à un certain François Vidocq alors François Vidocq peut-être que vous le connaissez de renom c'est un ancien bagnard qui va travailler pour la police parisienne dans les années 1800 et donc ce François Vidocq il va créer la première brigade de sûreté à Paris dans les années 1800 mais avec que des criminels et ce qui est tout à fait pratique parce que les criminels connaissent bien les criminels ils savent où ils se cachent ils savent comment les faire parler ils connaissent les réseaux donc c'est voilà c'est la solution idéale finalement pour combattre le crime et cette brigade de Vidocq qui était assez menu pas plus d'une vingtaine d'hommes évidemment et assez efficace elle a été très vite décriée parce qu'évidemment il y a eu déjà à l'époque ce qu'on peut voir dans le roman c'est à dire des affaires où le policier est très proche effectivement des personnes qui l'interrogent des prostituées enfin voilà il y a des pots de vin ça fait scandale et en 1830 à peu près cette brigade de Vidocq a été licenciée et on a commencé à installer des vrais policiers de métier dans cette sûreté et au même moment d'ailleurs on a créé la sûreté de Lyon donc si vous voulez il y a une sorte de tradition qui est que la sûreté est liée au milieu criminel et c'est pour ça que c'est pas forcément étonnant d'avoir un demi-sècle plus tard encore des policiers effectivement bifides à la fois défenseurs de la justice mais également proches du monde criminel qui peuvent se permettre quelques écarts par rapport à la loi alors un des personnages principaux de l'ouvrage c'est Alexandre Lacassagne le grand Alexandre Lacassagne et du coup pour vous le présenter je vais laisser faire Stanissas Petrovski donc Alexandre Lacassagne n'était pas prévu en fait n'aurait pas dû avoir le poste qu'il a eu à Lyon parce qu'Alexandre Lacassagne c'est un fils d'hôtelier de Cahors qui a été médecin militaire sur Strasbourg puis il a travaillé après enfin il a été en poste avec les Badaf et en fait les postes comme celui qu'il avait à Lyon étaient réservés aux personnages du Cruy aux bourgeois on ne sait pas trop exactement pourquoi il a réussi à avoir le poste puisqu'ils étaient plusieurs à le pourvoir on penserait que comme quand il était petit il jouait avec un petit garçon qui s'appelait Léon Gambetta que ça lui a peut-être été utile à ce moment là et donc Lacassagne est un hygiéniste qui va devenir médecin légiste qui va s'occuper de la médecine légale et surtout alors à mes yeux l'historien il vous en dira beaucoup puisque moi je le compare énormément à Sherlock Holmes il a un esprit de déduction quand on lit ces rapports qui est extrêmement important parce que au fur et à mesure on se rend compte qu'il va découvrir énormément de choses qui vont faire évoluer la médecine légale une des plus basiques et des plus connues encore à l'heure actuelle c'est qu'une arme signe son crime avant on ne savait pas qu'une arme signait son crime c'est Lacassagne qui l'a découvert sur une affaire mais ce qui est très intéressant surtout d'un point de vue romancier pour pouvoir le raconter après c'est d'essayer entre guillemets de rentrer dans sa tête pour trouver la logique la déduction qui l'a amené à ce moment là et en fait toute la carrière de Lacassagne on se rend compte plus on cherche dans les archives plus on lit les rapports on se rend compte qu'il découvrait des choses simplement parce qu'il avait un esprit de déduction qui était totalement phénoménal et quand on relit les romans de Conan Doyle c'est exactement la même chose chez Sherlock Holmes c'est juste avec l'esprit de déduction en se disant ce n'est pas normal pourquoi ça s'est déroulé comme ça et d'arriver à faire ce système là qui est totalement fabuleux moi c'est ce que j'admire vraiment chez Lacassagne et c'est pour ça que je trouve fabuleux d'écrire sur le personnage alors Lacassagne grand médecin législationnaire on est d'accord mais il faut aussi le lieu qui va avec donc les différentes morgues et du coup je laisse la parole à Michel pour expliquer comment étaient positionnées les morgues à l'époque quelles étaient-elles et comment elles ont évolué en fait la plupart du comme vous l'avez compris c'est un premier livre en fait qui traite des histoires qui vont concerner Alexandre Lacassagne en fait et son élève et le premier effectivement se passe sur cette espèce d'endroit un peu étrange qui était à la base une espèce de bateau qui était sur les quais du Rhône en fait qui a été transformé en fait qui était au début il y a beaucoup de bateaux comme ça pour laver le linge directement et qui a été transformé en morgue flottante alors il faut expliquer ce que c'est il y a la même chose à Paris en dur aussi mais à cette époque là c'est à dire que grosso modo tous les corps qu'on trouvait en fait dans le Rhône dans la Saône on les amenait là ceux qu'on n'avait pas pu identifier et les gens pouvaient passer le voir pouvaient passer en fait identifier ou pas ceux qu'on avait repêché alors ce principe c'est quoi c'est de faire venir des gens et donc de communiquer dessus au bout d'un certain temps bien entendu les journaux ont commencé à parler de ça donc ça veut dire que ça a attiré des gens certes peut-être pour identifier les corps mais aussi de manière un petit peu curieuse et un petit peu malsaine en fait et donc il y avait très fréquemment sur ce quai à cette époque là il y avait un quai là en fait mais plus maintenant et en fait du coup ça faisait la queue pour aller voir dedans ce qui s'y passait et pour aller voir les morts qu'on exposait ça c'est la base ensuite à l'intérieur de cette morgue flottante il y avait aussi plusieurs choses d'abord quelqu'un qui vivait à demeure dont on pourrait encore trouver le dossier ici aux archives en fait juste là-bas qui était exposé juste là et en l'occurrence il y avait aussi un petit espace alors pas très très important dans lequel officiait justement l'exemple de Cassagne avec ses élèves qui venaient et qui donnaient plus ou moins les premiers cours alors soit d'autopsie soit de choses comme ça j'espère ne pas dire des bêtises je regarde quand même on ne sait jamais a priori c'est bon a priori il ne me fout droit pas du regard donc c'est bon je n'étais pas encore trop de conneries et il faut quand même imaginer que sur cette espèce de petit truc flottant qui était a priori fait pour laver du linge pouvait aller jusqu'à 100 à 150 personnes quand même et on pourrait on pourrait se dire ça n'a pas duré très longtemps et de fait la Cassagne n'aimait pas cet endroit et voulait absolument un endroit en dur sauf que en fait ça a duré très très longtemps en fait c'était pratiquement de 1850 à 1907 je crois de mémoire je ne suis pas sûr et en fait je crois que tu bluffes Martoni et en fait du coup du coup quand même il y a eu cette espèce de morgue flottante pendant plus de 50 ans à Lyon en fait techniquement il y en a eu 3 mais bon non mais c'est exactement ça il n'y avait pas de contradiction dans les termes oui alors donc comme on vous disait là c'est la base c'est à dire que jusqu'en 1907 1910 donc il y a la dernière morgue flottante qui s'échoue et du coup on crée une morgue en dur donc Amos c'est quoi la suite après la mort flottante et bien après c'est un IML tout simplement un institut médico-légal qui d'ailleurs est le premier de France puisque celui de Paris sera fait quelques années plus tard et effectivement c'est assez troublant parce que si vous voulez c'est quelques mois à peine avant que cette IML soit inaugurée que la morgue a pour la dernière fois effectivement coulé comme si les dieux de la justice et de la médecine légale avaient voulu effectivement ce passage de témoin et donc cette IML vous l'avez encore sous les yeux si vous baladez rue Pasteur c'est le corps de bâtiment qui est en plein coeur de cette rue Pasteur au niveau de la faculté Lyon 2 Lyon 3 sauf que le terme de morgue a été depuis effacé mais le bâtiment n'a pas été rasé donc il est encore visible bon il sert plus à grand chose mais il est encore là et c'est un bâtiment qui a eu une importance majeure parce que c'est là qu'on a pu avoir les premiers frigorifiques puisqu'en effet le problème de la conservation des cadavres et je pense qu'on pourra en reparler plus tard parce que ça a été un élément important de l'affaire malgré tout c'est celui que normalement si vous n'avez pas de l'usage du froid vous devez passer par d'autres moyens donc effectivement la morgue flottante ce qui est bien c'est qu'on peut se servir de l'eau en faisant couler un mince filet d'eau sur les corps pour plonger la conservation mais le frigorifique effectivement qui arrive dans la capitale française vers 1880 c'est à dire au même moment si vous voulez de l'affaire de l'île barbe et bien c'est un procédé qui est tout juste en train d'être expérimenté et qui est d'ailleurs très coûteux parce qu'effectivement la Cassagne lorsqu'il arrive à Lyon va faire des pieds et des mains pour réussir à acheter ses frigorifiques mais il va échouer des années et des années durant et si vous voulez son projet de morgue en dur est corrélé justement à ce projet d'achat de frigorifiques pour la conservation des corps donc c'est pour ça finalement qu'en 1910 lorsque cette IML sort de terre de façon définitive et bien on peut avoir enfin à Lyon des frigorifiques et ainsi faire un banc en avant en matière de progrès judiciaire et cette morgue donc qui est encore visible dans la rue Pasteur est une morgue qui va être en service jusqu'en 1930 à peu près moment où il va y avoir un passage de témoins encore avec l'IML qui est rue Rockefeller c'est à dire c'est à dire en face de l'hôpital Edouard Hériot donc là où vous avez le tram qui passe et puis vous voyez effectivement marqué sur le fronton institut médico-légal donc on a les personnages principaux on a les lieux maintenant qui sont les corps qui vont se retrouver dans ces IML qui amène-t-on à l'IML quels sont les cadavres qui vont retrouver l'IML est-ce que ce sont les personnes noyées est-ce que ce sont les victimes qui va se retrouver à l'IML pour ça je vais demander à Sébastien alors pour ça je vais demander à Amos alors effectivement Stanislas l'a très bien dit c'est que cette morgue flottante qui est dans le roman c'est le lieu d'accueil des corps qui n'ont pas été identifiés et ça c'est le principe de toute morgue en effet morgue c'est ce qui vient du verbe morguer qui veut dire regarder de haut parce qu'effectivement le principe de la morgue c'est qu'on expose au public pour que celui-ci puisse venir et identifier éventuellement ces inconnus qui sont là et ce principe d'exposition si vous voulez il a disparu assez tardivement pour des raisons on va dire morales c'est un peu comme la guillotine qui a été peu à peu cachée aux yeux du public et effectivement c'était bien pratique parce que la justice avait par ce procédé une aide gratuite de la part du public ce qui n'était pas forcément évidemment tout à fait dans les clous de la morale parce que vous imaginez bien qu'il y avait aussi beaucoup de curieux qui allaient à la morgue au spectacle pour voir un petit peu quel corps on avait pu repêcher ou quel corps était en cours d'identification donc c'était un moment si vous voulez où le citoyen le simple citoyen était un acteur participant lui aussi effectivement à la justice ce qui est tout à fait dans l'air du temps si vous voulez parce que dans d'autres domaines on constate aussi qu'il y a une volonté d'intégrer les citoyens à la bonne vie de la vie municipale par exemple c'est une époque où il y a encore un système d'alerte à incendie qui consiste à confier des cloches dans différents quartiers pour que les personnes effectivement qui voient de la fumée puissent se saisir de la cloche sonner le toxin et ainsi prévenir les pompiers de Lyon qu'il y a effectivement un incendie à cet endroit là il y a également aussi à cette époque des appels aux citoyens pour vérifier que la nuit les portes d'allées des maisons et des immeubles soient bien fermées pour qu'il n'y ait pas de malfaiteurs qui s'y introduisent nuitamment donc c'est pour ça finalement que voilà ce rôle essentiel du citoyen qu'on retrouve avec la morgue et bien c'est pas quelque chose qui est étonnant et si vous voulez la bascule entre le moment où on va chercher à faire identifier ses corps par le citoyen et le moment où on va arrêter cette pratique parce que juger étant complètement contraire au principe judéo-chrétien et bien c'est les années 1910 voilà c'est à dire qu'en gros lorsqu'on a l'IML de Lyon qui sort de terre et bien c'est le moment où vraiment on arrête de montrer les corps aux uns et aux autres et après effectivement lorsqu'on a l'IML qui est là à partir de 1910 et bien là on a un usage qui est beaucoup plus varié on a encore les cours de médecine légale qu'évoquait effectivement Michel tout à l'heure parce qu'il y a encore la cassagne et ses successeurs qui amènent des étudiants à l'IML pour faire des levées de corps pour montrer un petit peu la procédure on a aussi effectivement des expositions pour les familles pour les corps qui ont été conservés avant qu'ils soient inhumés donc c'est un c'est si vous voulez des fonctions qui sont beaucoup plus larges qu'à l'époque de la morgue flottante où c'était simplement identifier le cadavre qui était inconnu alors du coup en matière de représentation interne de la morgue donc Michel t'as représenté plusieurs cadavres dans l'ouvrage comment arrive-t-on à retirer l'image que l'on a qui est une image contemporaine de la mort que l'on a tous par la télévision les séries etc pour se replonger dans une image beaucoup plus du 19ème siècle qui est totalement différente et du coup comment arrive-t-on à se coller à la réalité à ce niveau là réalité c'est vraiment le bon mot c'est-à-dire que le principe du livre c'est de partir de la réalité c'est-à-dire d'un fait qui a véritablement existé avec des personnages qui ont véritablement existé Alexandre Cassagne et il collait de la fiction c'est-à-dire en l'occurrence le principal personnage qui est celui qui nous sert d'entrer dans l'histoire lui est totalement fictif donc en illustration c'est simple c'est-à-dire qu'il faut juste montrer du réel mais pas trop d'imaginaire et pas trop du personnage fictif pourquoi ? parce que sinon encore une fois on bloque les images qu'on se fait en termes de lecture c'est-à-dire que chacun en fait illustre à sa manière quand il lit un livre ce qu'il voit ce qu'il lit donc là c'est juste pour des rappels réels c'est-à-dire que c'est un exercice un peu particulier c'est pas vraiment des illustrations de romans c'est des illustrations de soutien du réel pour juste donner l'idée au lecteur sans trop lui empêcher lui empêcher ses images qu'il se projette lui-même à la lecture j'espère que c'est peut-être pas très clair mais c'était en tout cas l'intention c'est-à-dire de ne pas empêcher les gens de se faire leurs propres images à la lecture du livre alors du coup là on a une vision des protagonistes on a une vision des lieux maintenant ce qu'il nous faut c'est une vision de la société en cette fin du 19ème siècle et notamment une vision du crime à cette fin du 19ème siècle et donc je vais demander à Stanislas Petrovski quelle est la vision du crime au 19ème siècle à Lyon qu'est-ce que le crime lyonnais à cette fin du 19ème siècle et pourquoi l'affaire Guilbarbe s'est imposée comme le premier tome de cette série plutôt qu'une autre affaire je sais c'est une série voilà donc pourquoi cette affaire plutôt qu'une autre pourquoi était-elle représentative pourquoi était-elle intéressante et en quoi se démarquait-elle des autres affaires de la Cassagne et ses débuts et pourquoi est-elle contemporaine alors à mes yeux puisque ce sera toujours bien sûr à mes yeux quand j'ai les documents quand j'en discute après avec Amos ou autre à mes yeux c'est une des premières affaires de la Cassagne où on va avoir quelque chose d'innovant ce que je vais appeler d'innovant ça va être ce que je vais appeler le croisement des compétences c'est-à-dire que là on n'a pas simplement la police le juge d'instruction et le médecin légiste vont intervenir comme on l'a dit un photographe un mouleur et un chimiste donc on va avoir le croisement des compétences en plus elle est très très intéressante parce que c'est ce qu'on appelle un colquais c'est une affaire qui n'est pas résolue et donc on peut fantasmer la fin on peut travailler sur des tas de choses à la fin différentes qui se reprennent d'autres affaires puisque celle-ci n'a jamais été résolue elle est très très intéressante parce qu'il y a aussi le lieu l'île Barbe est un lieu magnifique qui existe encore et qui permettait justement d'avoir ces changements de décor au fur et à mesure le lion la ville l'hôtel Dieu la plate l'île Barbe donc ça permettait d'avoir des déplacements différents on est aussi à l'époque où on commence ça fait même déjà quelques temps on a le mouvement anarchiste et on a aussi ces gens qui étaient les apaches qui étaient à Paris alors le terme apache beaucoup de gens disent oui mais les apaches sont nés en 1900 non en 1900 ça a été cité la première fois dans la presse dans le matin mais c'est à dire que c'était un surnom qu'ils se donnaient eux-mêmes donc on ne sait pas à partir de quelle époque exactement on ne retrouve pas la trace de l'origine de ce surnom qu'ils se donnaient apache qui étaient les voyous des fortifications et des gangs ce qu'on pourrait appeler les gangs parisiens qui sont descendus au fur et à mesure et qui ont gangréné d'autres villes dont Lyon et ce qui est très intéressant c'est que c'était un véritable terreau c'était un véritable terreau parce que dans les apaches on retrouvait beaucoup de gens on retrouvait des gens qui dès le départ étaient des voyous des gangsters on trouvait des gens aussi qui voulaient se cacher et on trouvait aussi des gens qui avaient une idéologie qui avaient une idéologie politique souvent l'anarchisme qui était dedans et donc là ça permet vraiment d'avoir des personnages dans les personnages secondaires complexes tout comme Ange Clément le personnage fictif qui arrive de là pourquoi il est devenu un apache quel était son rôle dans cette société pourquoi il était anarchiste et c'est toutes ces choses là qu'on retrouve que j'ai voulu mettre à l'intérieur d'accord donc ok Amos l'état du crime au 19ème siècle à Lyon il se porte très bien le crime à Lyon il se porte très bien parce que Lyon est aussi une cité laborieuse il y a du travail c'est une cité d'immigration Lyon est une ville italienne vous avez peut-être été aux archives municipales il y a quelques années à voir cette admirable exposition sur Lyon à l'italienne parce qu'effectivement il y a eu une époque où on avait à la guillotière moult magasins moult commerces qui d'ailleurs ont été en partie saccagés lorsque le président Sadi Carnot a été assassiné à Lyon et tout ça si vous voulez fait effectivement que Lyon un peu comme Marseille d'ailleurs sauf que Marseille a gardé cette réputation Lyon un petit peu moins a encore effectivement cette image de cité où le crime prolifère et ça se voit bien dans les rapports de police en effet les commissaires qui sont les plus à même à avoir une vision panoramique du crime et de son évolution estiment que la position un peu frontalière de Lyon parce que Lyon n'est pas très loin des Alpes Lyon n'est pas loin de la Méditerranée finalement avec le PLM qui passe par la ville donc Lyon si vous voulez par cette position géographique attire nombre de personnes et est effectivement un vrai terreau criminel et Stanislas vous évoquez effectivement notamment ce paramètre anarchiste qui effectivement devient existe à partir de 1880 environ parce que effectivement les premiers attentats anarchistes en France et à Lyon commencent vers 1880 donc c'est à dire au moment de l'affaire de l'Édith Barbe et bien c'est quelque chose qui va accentuer effectivement cette image d'une ville de Lyon un peu criminelle pour une raison simple c'est que effectivement Lyon est près de la Suisse et la Suisse est figurez-vous l'épicentre de l'anarchisme européen parce que les anarchistes européens y trouvent refuge plus facilement c'est aussi un carrefour en Europe donc c'est pour ça que Lyon avec Genève et Londres et bien ce sont les trois places fortes effectivement des anarchistes et si vous allez un peu aux archives voir un peu les conférences qui pouvaient être données à la fin 19ème et bien vous trouverez Louise Michel vous trouverez Fort Kropotkin enfin tous les grands noms anarchistes de la fin 19ème étaient venus à Lyon et même la Cassagne d'ailleurs qui est l'autre héros du roman et bien est quelqu'un qui lui aussi va rencontrer quelques anarchistes de près donc c'est pour ça qu'effectivement à Lyon c'est un un domaine un monde l'anarchisme qu'on connaît particulièrement alors donc effectivement l'anarchisme etc mais comment est la criminalité au 19ème à Lyon est-ce que on a essentiellement du meurtre est-ce qu'on a essentiellement des coups et blessures est-ce qu'on a essentiellement des faiseuses d'anges c'est quoi la criminalité à Lyon est-ce que les rues sont comme on peut l'imaginer des coupes-gorges en permanence ou est-ce que Lyon finalement est relativement sûr et très très loin de ce que l'on peut imaginer de la criminalité du 19ème alors ça c'est assez compliqué à déterminer pourquoi ? parce que vous avez un gap entre la réalité et le discours et c'est vrai que les élites lyonnaises les dirigeants de la police ont ce discours un peu alarmiste qui est de dire voilà ça va mal le crime progresse jour après jour il faut réagir il nous faut des moyens supplémentaires si on continue on va finir on va finir par avoir une ville à feu et à sang et si vous voulez c'est quelque chose qui est à la fois tactique pour réussir à négocier des moyens supplémentaires au ministère de l'Intérieur et c'est aussi quelque chose qui est à la fois partagé de façon intime parce qu'on a encore ce souvenir des canuts on a encore effectivement cette agitation du début du 19ème en tête et c'est ce qui contribue à faire qu'on a peur il y a par exemple un article qui date de 1907 qui est donc postérieur à l'affaire de Ville Barbe où le journaliste lyonnais c'est dans le progrès je crois que j'ai vu cet article décrit une ville à feu et à sang où les apaches effectivement courent en toute liberté ce qui était faux mais ce qui est assez symptomatique de cette espèce de peur effectivement qui habite les élites durant toute la seconde partie du 19ème et le début du 20ème siècle alors la réalité s'il faut parler un peu de la réalité quelle est-elle alors là je vais reprendre peut-être je vais quitter le monde de l'image parce que là c'est encore le monde imaginaire pour aller vers ce qu'on sait de Lyon et bien je dirais que les zones criminogènes sont principalement les zones périphériques en effet où sont les principales affaires criminelles de la ville et bien dans ces communes qui ont été récemment annexées c'est-à-dire la Croix-Rousse c'est-à-dire la Guillotière et c'est-à-dire Vez en effet c'est là où les ouvriers se rassemblent c'est là où le contrôle policier est le plus lâche je crois que pour la Guillotière il y a longtemps eu pour cet espace qui apparaît en rouge et en vert sur la carte il y a eu longtemps que deux agents de police et un commissaire ce qui est ridicule parce que vous qui marchez un peu dans la ville de temps à autre et bien vous savez effectivement qu'on ne veut pas passer du parc de la Tête d'or à ce qui est l'actuelle place Jean Massé en quelques minutes surtout qu'à l'époque évidemment c'est moins bien aménagé qu'aujourd'hui donc c'est pour ça que ces périphéries effectivement dans les rapports de police sont les zones où on a le plus de crimes et même plus que dans les zones centrales où on a la prostitution où on a divers trafics qui ont lieu par contre ces crimes effectivement qu'on trouve dans les rapports et dans les statistiques sont en général des petits larcins c'est à dire que bien évidemment ce sont les petits vols ce sont les rics ce ne sont pas les crimes de sang qui prédominent c'est la même chose d'ailleurs lorsqu'on compulse des archives judiciaires par exemple dans la série 2U des archives départementales du Rhône en effet sur une année les crimes de sang sont peut-être de l'ordre d'une dizaine alors que les affaires jugées sont de l'ordre d'une trentaine voire même quarantaine donc c'est pour ça que statistiquement si vous voulez il faut sortir de l'idée que le sang coule à flot à Lyon non c'est que la flot c'est avant tout vous savez le Rhône la Saône et le Beaujolais mais le sang effectivement coule de façon tout à fait mesurée il faut aussi géographiquement revoir ce que l'on a en tête par exemple autour du parc de la tête d'or qui aujourd'hui est un lieu paisible et très aimable et donc le repenser différemment Stanislas Petroski le parc de la tête d'or et ses pourtours c'est quoi au 19ème siècle ? et bien c'est le lieu du crime avec le bois noir donc je fais alors je vous explique pour moi c'est très compliqué quand ils me demandent des situations géographiques parce qu'il faut que je me remémore Lyon je ne suis pas lyonnais parce que eux les trois sont lyonnais donc c'est très facile quand ils me donnent un quartier moi quand j'écris j'ai une carte vous voyez on l'a mis entre nous exprès on l'a pris en plus c'est des questions pourries sur la géographie lyonnaise c'est très compliqué pour moi Stanislas Petroski le bois noir à la limite de Villeurbanne qu'est-ce que c'est au 19ème siècle pour les Apaches ? donc c'est le lieu où les Apaches se retrouvent oui non mais ça ah oui non non c'est quand même le lieu réponse simple oui oui c'est le lieu où les Apaches se retrouvent où on a tous les tous les clans qui sont là-bas Stanislas a quand même écrit le livre c'est juste pour vous le dire donc alors maintenant on va passer à l'homme d'intérêt Michel voilà ouais Michel comment fait-on le 19ème siècle est quand même le siècle qui rassemble sans doute le plus d'archives possible comment fait-on pour passer de cette masse d'archives cette masse de documentation pour en extraire la substantifique moelle et donner des illustrations qui présentent un intérêt majeur pour le roman comment fait-on pour ne pas être dans le détail quasiment sans importance et arriver à rassembler en une illustration ce qui va faire le rebond du livre alors précisément en ne le faisant pas voilà c'est à dire le le principe c'est mais c'est suite à ce que je vous ai dit tout à l'heure c'est de ne pas montrer d'abord le personnage principal de ne pas montrer des choses qui font que ça va gêner le lecteur dans sa progression donc on va montrer du réel donc on va s'appuyer sur des cartes postales de l'époque on va s'appuyer sur des documents qui sont effectivement nombreux alors jusqu'à un certain point quand même parce que sur la morgue flottante il y a 5 7 photos pas plus donc bref mais en l'occurrence on essaie de se rapprocher un petit peu des mises en situation et précisément d'aller choper le plus possible des choses du réel pour pouvoir permettre à la personne qui lit encore une fois de se projeter le plus possible dans l'univers de l'époque bien alors donc pour vous situer la chose donc l'affaire d'Hilbarb c'est le premier tome d'une série d'une série qui s'avère extrêmement longue apparemment sauf décès des auteurs et du coup en fait c'est toujours possible la mort est notre métier rappelez-vous on leur fera un prix et le beau gel aussi est notre métier mais ça c'est autre chose du coup il y aura donc en septembre un tome 2 et je voulais savoir Stanislas Petrovski comment sélectionne-t-on une seconde affaire après avoir fait un premier roman qui il faut le dire est quand même un succès et comment passe-t-on à une seconde affaire comment évitons les écueils d'une suite qui ont par exemple troublé l'évolution d'Agatristi ou tout ce qui va avec comment passe-t-on d'une première affaire à une seconde affaire sans se planter et bien on cherche on cherche les affaires criminelles au fur et à mesure et puis on lit les rapports d'autopsie et les procès-verbaux pour trouver une nouvelle évolution quelque chose de nouveau qui va arriver dans la médecine légale c'est pour ça qu'entre les deux romans vont se passer plusieurs années parce qu'entre deux il se passe rien de véritablement innovant et donc pour pas tomber justement dans un écueil où on aurait quelque chose qui tomberait dans une répétition de même scène et d'une simple enquête criminelle on fouille et puis on trouve des affaires où il se passe quelque chose de très intéressant après on va le faire correspondre aussi on regarde ce qui s'est passé à ce moment là non pas forcément qu'à Lyon mais on a besoin d'implanter ce 19ème siècle et ces années là avec tout ce qui se passe en France pour justement avoir que le lecteur ait des points de relais par rapport à ce qu'il connaît dans l'histoire et donc au fur et à mesure c'est de trouver des affaires qui ont eu une certaine évolution et l'avantage qu'il y a c'est que la K5 a travaillé sur énormément d'affaires soit qui sont encore très très connues aujourd'hui parce que c'était des très grands criminels parce que c'était des victimes très connues parce qu'on en a beaucoup parlé dans la presse ou soit parce qu'il y a eu une avancée médico-légale alors la Kassagne va-t-il traiter dans ses romans uniquement des affaires lyonnaises ? Je pense pas j'espère pas et honnêtement je sais pas tout simplement parce que au fur et à mesure que j'avance donc je travaille avec un simple au départ c'est un tableau chronologique de recenser les plus grandes affaires de les lire au fur et à mesure et de travailler livre par livre mais il y a eu des affaires bien sûr il y a eu une très grande affaire qui a commencé à Paris et qui a fini à Lyon donc il y aura ces affaires là qui vont entrer en jeu il y a d'autres choses la Kassagne a beaucoup voyagé et puis il y a aussi une autre question est-ce que la Kassring sera présente dans chaque tome étant donné qu'Ange Clément peut aussi voyager auprès d'autres maîtres en fait à chaque fois qu'il y a un épisode je travaille complètement sur l'épisode sans me poser de véritables questions sur la réalité de la suite c'est-à-dire que la réalité de la suite s'imposera par l'histoire la seule chose qui peut interférer d'un roman à l'autre c'est dans le narratif fictif c'est-à-dire ce qui va se passer autour d'Ange Clément puisqu'il faut qu'au fur et à mesure ce personnage fictif il grandisse et il prenne une place un peu plus importante pour lui donner plus d'éteufs et pour avoir arriver à avoir deux histoires dans chaque roman à chaque fois à avoir l'histoire totalement réaliste l'affaire criminelle qui sera traitée mais aussi d'où vient ce personnage et qu'est-ce qu'il va devenir au fur et à mesure justement comment construit-on ce personnage qui est juste d'après ce que vous expliquez le seul personnage fictif du roman est-il vraiment fictif ou est-il un rassemblement d'une sorte de synthèse de ce qu'on peut trouver chez la criminalité de l'époque au 19ème siècle à Lyon est-ce que c'est un best-of en fait de ces criminels comment on construit ce personnage et pourquoi on met telle ou telle chose dedans pour faire avancer l'histoire je l'ai construit en faisant plusieurs recherches je ne voulais pas que ce soit c'est ce qu'on découvrira véritablement dans le 2 je ne voulais pas que ce soit un simple apache un simple voyou je voulais qu'il ait un passif donc j'ai fait des recherches sur les grandes escroqueries du 19ème siècle sur les grands coups qui ont été faits sur toutes ces personnes qui ont oeuvré dans la criminalité mais pas dans le meurtre qui ont erré comme je disais dans l'escroquerie et puis à l'époque l'anarchisme et la révolte ouvrière elle était aussi tenue de main de maître par les imprimeurs et donc je voulais qu'il ait travaillé je voulais qu'il y ait quelque chose dans l'imprimerie qu'on découvrira au fur et à mesure je voulais qu'il y ait toutes ces choses là et donc le construire je ne voulais pas non plus que ce soit une caricature que ce soit pas un simple voyou un apache qui d'un seul coup va rentrer sur le chemin de la rédemption et va devenir le fidèle assistant du grand lac à Sagne je voulais vraiment qu'il ait une vie à part entière et que cette vie se tienne que ce soit du fictif mais du fictif réaliste qu'il ne soit pas septième d'âne de karaté et puis qu'il ne manie pas ceci cela non tout ce qu'il va tout ce qu'il va faire il y aura à chaque fois une explication qui découlera de faits qui ont été existés donc oui en fait ça va être un mélange de plusieurs choses que l'on pouvait trouver au 19ème siècle non alors je me permets presque en plus tu le sais tu as vu le deuxième alors messieurs calmons-nous je vous prie ok redescends ça va bien se passer c'est bon bien alors on a vu la criminalité on a vu un peu comment ça se situait au niveau de la géographie par contre ce qu'on n'a pas vu et ce que je vais demander à Amos c'est la répartition géographique où se situaient les lieux de plaisir entre guillemets à Lyon au 19ème siècle alors je ne parle pas forcément des bordels je parle aussi des cabarets et tout ce qui va avec comment sont-ils positionnés dans la ville pour parce que du coup ça a aussi son importance dans la criminalité comment sont-ils positionnés ces lieux de plaisir au 19ème siècle alors les périphéries j'y reviens restent des lieux phares du plaisir parce qu'effectivement les tavernes les zones de prostitution s'y trouvent en grand nombre et c'est vrai que dans les rapports de police on trouve l'idée que les ouvriers effectivement se ruent massivement lors de leur temps libre pour danser pour boire dans ces zones après il y a aussi des zones centrales qui sont effectivement liées au plaisir alors pour prendre la presqu'île un hyper lieu que vous pouvez connaître vous avez la zone qui est vers vers le lycée en paire actuellement c'est à dire juste à côté des terreaux et c'est une zone qui à l'époque était une zone de prostitution puisqu'on en parlait un petit peu ce qui était déjà choquant parce qu'il y avait un bâtiment religieux qui était juste à côté et on évitait effectivement d'accoler un bâtiment de prostitution et un bâtiment religieux c'était pas tout à fait convenable autre lieu majeur vous aviez les Célestins car figurez-vous que les Célestins effectivement étaient un lieu aussi où on avait une grosse prostitution où il y avait beaucoup de rixes nocturnes donc beaucoup d'affaires ont lieu là si vous voulez les Célestins c'est un peu ce qui est aujourd'hui la rue du port du temple vous savez cette petite rue très étroite qui relie la place des Jacobins et les quais de Saône et bien c'était un peu les Célestins qui à l'époque jouaient ce rôle plus au sud de la Presqu'Île c'est-à-dire au sud de la place Bellecourt un peu moins parce que vous aviez là-bas la présence de l'armée la présence de la gendarmerie vous aviez une caserne qui était juste derrière l'ancien hôpital de la Charité et forcément quand il y a des gendarmes c'est beaucoup plus compliqué de sortir des clous de la loi donc c'est pour ça que là c'est pas une zone effectivement qui était une zone criminogène autre secteur par contre très criminogène c'était déjà Perrache en effet Perrache c'est une zone où il n'y avait quasiment rien si ce n'est une usine à gaz l'une des premières usines à gaz de Lyon puisque le gaz dans la cité lyonnaise est arrivé à partir des années 1830-40 vous aviez également à Perrache l'artillerie vous aviez déjà les prisons puisque c'est là qu'on a commencé à construire ces deux prisons qui sont partiellement conservées aujourd'hui et donc forcément comme c'est une zone d'activité marginale une zone un peu vilaine très 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 liée vers l'activité mais pas vraiment vers la résidence et bien c'est là que les rapports situent effectivement nombre d'agressions parce que le qui d'âme qui passait par là forcément se faisait assez assez souvent attaqué parce qu'il y avait un éclairage qui était déficient et parce qu'effectivement il était assez aisé d'échapper à la police lorsqu'on était dans ce secteur donc voilà les quelques les quelques spots je dirais criminogènes de la ville alors il y en avait aussi un peu plus plus au nord si vous prenez par exemple le jardin des plantes c'est à dire bon il ne reste pas grand chose aujourd'hui puisque comme on a mis au jour l'amphithéâtre des trois gaules il a été considérablement réduit en surface mais c'était aussi une zone où il y avait beaucoup d'agression à l'époque la rue Saint-Jean également à l'époque était une zone qu'il fallait plutôt éviter parce que forcément petite rue étroite on peut facilement s'y cacher il y a les traboules voilà vous connaissez très bien en tant que lyonnais les intérêts les défauts de ce secteur et c'est pour ça que Saint-Jean effectivement fin 19ème était déjà une zone de marge ce que la rue Saint-Jean sera vous le savez peut-être jusqu'aux années 1970 puisque c'est à ce moment-là seulement que Saint-Jean sera réhabilité et qu'on aura effectivement cette nouvelle topographie avec une rue touristique très chic ce qui n'était pas du tout le cas bien sûr à l'époque bien alors là vous avez une vision à peu près d'ensemble du roman une dernière question pour Saint-Lysel Wotowski comment source-t-on ce type d'affaires comment va-t-on obtenir les informations essentielles et fiables pour ce type d'affaires en téléphonant à Amos merci Stanislas Petrovski alors pour les informations pour les informations il y a bien sûr tout ce qui est archives qui est très très important il y a les archives d'un côté où là on va trouver les véritables les véritables pièces il y a ce qu'on appelle les fonds les fonds privés les personnes qui ont des collections et puis il y a la troisième source qui est la moins fiable mais qui est malheureusement indispensable c'est la presse parce que la presse c'est totalement fabuleux de prendre surtout enfin même encore aujourd'hui d'ailleurs mais encore pire au 19ème siècle de prendre le même fait divers on en avait parlé on avait échangé dessus rien que sur l'île barbe ce n'était pas du tout les mêmes plaies le démembrement n'était pas du tout fait pareil il y avait des tas de choses la presse les journalistes pour vendre il fallait en rajouter en faire le plus possible donc la source où on va faire le plus attention quand on va travailler ça va être la presse parce que c'est la plus dangereuse on va toujours comparer plusieurs articles pour essayer de trouver le vrai du faux mais la meilleure des choses à avoir ce sont tous tous les actes officiels c'est à dire les procès-verbaux les rapports d'autopsie toutes ces choses-là qui permettent vraiment d'être au plus proche de la réalité et de pouvoir les utiliser en fait le but du jeu pour moi c'est de reprendre l'affaire de créer une histoire dans l'affaire et j'ai toujours tous les romans que je fais j'aime beaucoup le dialogue l'art du dialogue je le trouve très très intéressant et ça va être donc des dialogues entre les personnages qui vont permettre au lecteur de s'immerger dans le roman et de comprendre tout ce qui se passe et l'avantage que vous avez en ayant des procès-verbaux des interrogatoires des rapports d'autopsie ou autre c'est que vous pouvez vous permettre en plus d'avoir vraiment de la matière pour faire de véritables dialogues qui correspondent à l'époque et qui correspondent à l'affaire de la même façon Amos comment avez-vous construit la dernière partie et en quoi celle-ci fait-elle écho au roman ? alors celle-ci a été évidemment construite pour servir ce magnifique roman et pour présenter au lecteur qui n'est pas forcément lyonnais d'ailleurs tu as bien raison de le signaler Stanislas quelle était la topographie quelles étaient les caractéristiques de la cité comment elle fonctionnait comment elle dysfonctionnait qui était ce fameux la cassagne évoqué dans le roman comment la police était agencée ce qui était tout à fait différent de ce qu'on connaît aujourd'hui enfin bref c'est une plongée pas forcément toujours en détail mais en tout cas qui permet à celui qui ne maîtrise pas du tout l'histoire de la cité lyonnaise d'avoir quelques éléments quelques clés de lecture du roman parce qu'évidemment ce qu'on peut croire lorsqu'on lit un roman historique c'est qu'il y a un écart peut-être un petit peu grand avec la réalité et que finalement tel détail qui est donné par le romancier est infondé et est le fruit d'une imagination fertile mais néanmoins un peu loin de ce qui s'est passé réellement or c'est pas le cas du tout effectivement Stanislas a fait un travail de recherche assez pointu et c'est ce qui lui a permis effectivement de bien coller à la réalité et c'est pour ça finalement que vous avez un dialogue assez fluide qui s'opère entre le roman de Stanislas et effectivement la petite partie historique que j'ai produite à la fin Michel pourquoi illustrer ce type de roman pourquoi est-ce qu'on illustre ce type de roman quel est l'intérêt de l'illustration dans ce type de roman et comment passe-t-on de l'illustration d'un premier roman à une suite comment est-ce qu'on peut faire évoluer la chose sans faire de redite sur le deuxième tome alors en fait on peut pas c'est à dire que le principe de l'illustration comme je le disais tout à l'heure c'est de trouver des dessins qui ramènent du réel mais qui ne bloquent pas l'imagination et donc à partir de ce moment là le principe c'est qu'il faut s'appuyer sur des documents et on peut en parler d'autant plus facilement qu'on est quand même ici aux archives et qu'on a tous ici en tout cas pris des sources des images des textes des commentaires précisément dans les archives de Lyon dans les choses qui nous ont permis de ramener de ramener un petit peu cette époque en texte et en images et d'ailleurs je pense on peut demander aussi à Amos le nombre de fois qu'il est venu ici chercher des documents et qu'il est venu ici trouver soit des informations ou des confirmations de ce qu'il apprenait ou ce qu'il savait déjà bien maintenant la parole va être à vous est-ce que vous avez des questions est-ce que certaines et certains d'entre vous ont des questions oui quelqu'un a une question apparemment non vous partez toilette première à droite non moi je prends le micro pour pas que oui bonjour bonjour ça marche ça marche moi je suis en train de le lire donc j'ai pas tout à fait mais là maintenant vous l'avez commencé maintenant j'ai commencé il y a deux jours ou trois jours je sais plus en fait ce qui m'a étonnée au travers du personnage de la Kassagne c'est un détail et vous n'en avez pas parlé donc c'est pour ça que ça m'intéresse d'avoir votre opinion c'est sa collection de tatouages alors est-ce que ça c'est vrai et deuxièmement il y a une autre idée que vous mettez dans le livre que je viens de lire enfin ce passage je viens de le lire est-ce qu'il est vrai qu'il en a fait fabriquer un service de table voilà alors il existe c'est moi qui l'ai non mais en vrai il est divisé en deux parties il y en a une partie c'est moi qui l'ai l'autre partie est au musée de l'école nationale supérieure de police il a vraiment existé tout à fait en fait l'attrait de la Kassagne pour les tatouages a commencé lorsqu'il était au Badaf donc près de Saïda en Algérie et donc il a commencé à faire une copie de certains tatouages en utilisant des feuilles sur lesquelles on mettait de l'huile qui servaient à réaliser des calques des premiers calques et donc à faire des copies au crayon cet engouement pour les tatouages s'est développé au fur et à mesure les premiers échanges par exemple qui ont été faits avec l'ombroseau étaient des échanges justement de ces calques parce qu'une partie de ces calques se trouve à Turin dans la collection de l'ombroseau les calques de la Kassagne après il est extrêmement difficile pour l'histoire de la Kassagne d'arriver à dissocier l'attrait de la Kassagne pour les tatouages de l'attrait de son fils pour les tatouages pour une raison toute simple c'est que son fils était dermatologue Jean la Kassagne était dermatologue et a aussi une énorme passion pour les tatouages donc du coup vous avez Alexandre qui a une grosse passion pour les tatouages mais qui finalement a fait peu de prises directes a fait beaucoup de recollements d'informations qui venaient d'à droite à gauche notamment des bagnes etc. avec des médecins qui lui envoyaient des copies de tatouages et autres il a fait quand même certains ouvrages sur le tatouage criminel et il a travaillé aussi dans la collection du crocodile sur un ouvrage sur le tatouage criminel un petit fascicule mais la personne qui a vraiment le plus travaillé sur les tatouages dans la famille la Kassagne c'est quand même Jean enfin un mot se coupe moi pour moi c'est Jean après est-ce que c'est vrai qu'il allait dans des vies pour se mettre dans des vies oui c'est vrai c'est vrai tout à fait mais la Kassagne en fait est ce qu'on appelle un micro collectionneur c'est à dire que la Kassagne en fait avait une passion pour les micro collections quelles qu'elles soient ils collectionnaient à peu près tout et n'importe quoi vous trouvez énormément de choses de ces collections qui se trouvent au silo à la part d'yeux mais pas tout puisque du coup lorsqu'il a créé sa propre vision mémorielle puisque la Kassagne a lui-même décidé de ce qui passerait à la postérité en léguant au silo de la part d'yeux seulement ce qu'il décidait de léguer on a uniquement une vision très parcellaire de la vie de la Kassagne de la réalité de la Kassagne c'est à dire qu'on a une image d'épinal de la Kassagne qui est celle qu'il a voulu laisser on arrive petit à petit à voir qui est l'Alexandre la Kassagne finalement en voyant à droite à gauche ce qu'il a pas souhaité laisser à la postérité mais qui est resté quand même et qui donne une vision tout autre du personnage c'est un personnage très particulier c'est un génie il n'y a aucun doute là-dessus qui ne venait pas de nulle part il n'y a aucun doute là-dessus non plus puisqu'il est passé par Strasbourg en termes de médecine légale Strasbourg c'est quand même la patrie de Faudéré même si Faudéré n'est pas né à Strasbourg mais à Saint-Michel-de-Maurienne il n'empêche que Faudéré reste quand même le médecin légiste qui à Strasbourg a défini la médecine légale donc il ne vient pas de n'importe où il ne vient pas à n'importe quel moment non plus la Kassagne c'est quelqu'un d'extrêmement particulier mais c'est un homme de son temps pur et dur il n'y a aucun doute là-dessus c'est-à-dire que le 19ème siècle en termes de science c'est un bouillon c'est un bouillon énorme c'est-à-dire que tout va commencer à se faire de partout et la médecine légale n'échappe pas à ça la justice n'échappe pas à ça la police n'échappe pas à ça sauf que la médecine légale et bien à Lyon alors je ne vais pas dire que c'est une exception par rapport à ailleurs parce que d'autres villes ont aussi des moyens on ne peut évidemment pas mettre sous cloche Orphila, Brouardel et d'autres grands médecins légistes qui ont fait aussi la médecine légale mais il n'empêche que Lyon avait cette particularité d'un la Kassagne novateur et qui se retrouve dans une situation où il y a peu de moyens et avec le peu de moyens il veut l'excellence donc il va être inventif et c'est aussi ça alors la collection des assiettes c'est quelque chose de très particulier il faut savoir que les assiettes ont été fabriquées à Sargemin qui, Sargemin pour vous donner l'idée c'est le Ikea d'aujourd'hui c'est-à-dire que c'est vraiment le bas de gamme du bas de gamme et lorsque vous donc moi j'ai acheté une partie de ces assiettes lorsque vous trouvez ces assiettes vous avez un numéro d'identification derrière j'ai remonté les tatouages qui se trouvent sur ces assiettes il s'avère que ce sont des tatouages de véritables criminels qui ont été condamnés à mort où la Cassagne a participé à la condamnation à mort et le numéro d'identification de Sargemin qui est derrière n'existe pas quand vous appelez le musée de Sargemin ils vous disent ces assiettes ont été faites sous le manteau officiellement elles n'existent pas donc du coup ils étaient même très étonnés on leur a amené une des assiettes pour leur montrer l'assiette pour leur prouver qu'elle existait bien ils nous ont dit c'est pas possible on ne fabriquait pas d'unité et c'est impossible que ça sorte de chez nous et pourtant ça sortait bien de chez eux donc la Cassagne avait sûrement un ami là-bas ou je ne sais pas il a réussi à sous-doyer quelqu'un ou on ne sait pas trop tout ce qu'on sait c'est que ces assiettes existent que ces assiettes la Cassagne était le seul à pouvoir manger dedans et que lorsqu'il désirait honorer vraiment quelqu'un de façon particulière il lui offrait une de ces assiettes elles sont extrêmement moches il n'y a aucun doute là-dessus vraiment il n'y a aucun doute sur le fait qu'elles aient vraiment beaucoup servi puisqu'en fait elles ont les craquelures dues à l'introduction au four et tout ce qui va avec donc il s'en est vraiment sérieux pour manger dedans ce ne sont pas seulement des assiettes c'est une collection complète puisque vous avez les plats sous pierre vous avez tout ce qui va avec après le principe même de positionner des tatouages sur le fond de ces assiettes pour la Cassagne en fait tout est différent c'est pas un homme comme on peut on ne peut pas juger la Cassagne sur ce qu'on jugerait un médecin légiste aujourd'hui c'est un homme qui a il a de multiples facettes comme je le disais c'est un génie il n'y a aucun doute là-dessus c'est un homme exceptionnel il n'y a aucun doute là-dessus c'est quelqu'un qui pour que certains étudiants puissent travailler avec lui a accepté de diminuer sa paye pour payer les étudiants et ça on a les traces dans les registres de la fac de médecine c'est quelqu'un qui a eu une production exceptionnelle c'est quelqu'un aussi qui a eu des parts d'ombre il a été pro peine de mort pendant très longtemps il a même sorti des ouvrages là-dessus c'est on est quand même sur sur il est assez étonnant de voir que c'est l'époque qui a pu créer ce genre de génie aujourd'hui la Kassane ne pourrait pas émerger clairement c'est cette liberté d'action dans la médecine légale cette liberté d'action dans la science qui a fait que la Kassane a pu émerger aujourd'hui ce serait totalement impossible est-ce que je vous ai répondu parfois je me perds un peu lorsque je réponds donc vous voyez c'est l'alcool et la vieillesse depuis que j'ai des cheveux blancs je décartonne mais donc voilà est-ce que vous avez d'autres questions ? il y a beaucoup de choses quand même au silo il y a beaucoup de choses mais c'est pas le même fond du tout donc lorsque la Kassane a décidé de créer son propre fond il a divisé alors il s'est fait aider comment il s'est fait la personne qui a aidé à faire le ressort fond du fond de la Kassane l'ardou qui a créé en fait le catalogue du fond de la Kassane la Kassane a décidé ce qu'il mettait dedans ce qu'il mettait pas dedans la plus grosse sous-archive existante sur la Kassane auquel aucun d'entre nous n'aura jamais accès ce sont des mâles qui se trouvent dans le grenier de la famille de la Kassane et qui restent sous clés et qui comportent toute la correspondance personnelle d'Alexandre de la Kassane et qui ne sortiront jamais la Kassane c'est une image d'épinal de Lyon même si personne connait la Kassane et Lyon il faut être très clair lorsque vous dites la Kassane et Lyon tout le monde connait le boulevard mais personne ne sait qui c'est la réalité des faits c'est que c'est un peu comme Mourguet c'est un peu comme les grands Lyonnais tout le monde a entendu le nom personne ne sait qui c'est la Kassane il est plus connu à l'étranger qu'en France beaucoup plus connu alors que tout le monde nous l'en dit tout le monde nous l'en dit Sébastien pourrait vous le dire d'ailleurs je pense qu'il va vous le dire à un moment donné tout le monde est persuadé que les experts c'est une version américaine de l'histoire tout le monde est sûr que les experts c'est quelque chose américain la réalité Sébastien c'est que c'est parce qu'il trouve que je le répète de trop justement je ne l'avais pas dit je ne l'avais pas dit et donc non en fait les experts ne sont jamais nés aux Etats-Unis si mes souvenirs sont bons les américains c'est à partir de 1920 qu'ils sont rentrés dans la criminalistique à peu près alors que là on est en 1880 on est déjà dedans donc ça nous appartient les experts c'est nous le monsieur avait une question au fond je crois ou une crampe une crampe non ? non je vous ai vu lever le bras comme ça je croyais que ah non donc personne n'a de questions allez-y pour le loto dans vos prochains romans est-ce que vous allez faire apparaître c'est Edmond Locard ? bah oui il apparaît Edmond Locard dans la réalité c'est Gérard non mais c'est en mes notes le plus c'est qu'il est noté sur ma chronologie oui bien sûr Edmond Locard apparaîtra mais de toute façon le principe c'est de ne pas violer l'histoire l'histoire en elle-même avec un grand âge donc les affaires criminelles se déroulent dans un ordre bien précis je respecte le temps voilà les dates mais bien sûr quand Locard va commencer à travailler avec la Kassagne Locard va apparaître alors après honnêtement je me pose encore la question de savoir comment ça se passera avec Ange Clément s'ils doivent être amis ou en rivalité je sais pas mais entre deux j'y réfléchis et du coup Amos dans la réalité des faits quand apparaît Locard à côté de la Kassagne merci alors il apparaît en 1900 1900 parce que Locard était en fac de médecine il était avec le professeur Ollier dans un domaine tout autre que la médecine légale et c'est la mort prématurée du professeur Ollier qui a fait qu'il a dû chercher un autre directeur de thèse et c'est là que ses amitiés familiales l'ont conduit à la Kassagne et il va donc intégrer le laboratoire de médecine légale de la Kassagne et devenir effectivement alors pas un élément clé parce que Edmond Locard est un médecin légiste peut-être par défaut mais en tout cas un original et quelqu'un qui partage avec la Kassagne cette espèce d'éclectisme cette espèce de passion pour la littérature pour également la recherche du détail l'innovation et c'est pour ça effectivement qu'il sera assez intéressant de voir comment il sera intégré à la série Justement c'est intéressant est-ce que tu pourrais nous expliquer ça à partir de 1900 une espèce de triptyque particulier se fonde au sein de l'IML entre Jean La Kassagne Alexandre La Kassagne et Edmond Locard comment s'articule ce triptyque et pourquoi ces trois personnalités qui sont finalement relativement éloignées surtout entre Jean et Edmond vont pouvoir se rassembler et de cette espèce de rencontre improbable entre les trois va découler la police scientifique une médecine légale contemporaine et une dermatologie de pointe en médecine légale alors ce triptyque initialement il n'inclut pas Jean La Kassagne il inclut Étienne Martin qui est un autre élève de La Kassagne et qui d'ailleurs prendra sa suite à la tête de l'IML en 1913 du coup il y aura une sorte de partage de compétences à Lyon entre la médecine légale qui sera chasse gardée de Étienne Martin héritier officiel de La Kassagne et la police scientifique qui sera effectivement le domaine réservé de Locard héritier plutôt spirituel on va dire de La Kassagne effectivement Jean La Kassagne va naturellement se rapprocher d'Edmond Locard parce qu'ils sont de même âge effectivement Locard c'est un peu le fils adoptif de La Kassagne donc ils vont se fréquenter assez assidûment en plus Jean La Kassagne a les mêmes passions effectivement que son paternel et que l'Edmond Locard par exemple la Kassagne Alexandre La Kassagne emmène son fils Jean lorsqu'il visite les prisons lyonnaises donc c'est vrai qu'il a été très tôt baigné dans ce milieu judiciaire carcéral que son père fréquentait et donc c'est pour ça que naturellement après la mort d'Alexandre La Kassagne Jean et Edmond continueront à se fréquenter et ce jusqu'à leur mort respective parce qu'effectivement c'est une amitié qui sera indéfectible et qui conduira même les deux hommes à travailler ensemble par exemple ils seront tous les deux membres de la société de surveillance des prisons jusqu'aux années années 50-60 donc jusqu'à la fin de leur vie quasiment ils seront liés mais pour vous montrer un petit peu comment en fait émergent énormément de choses autour de la Kassagne par exemple tout bête la bioluminescence ce qu'on peut appeler la bioluminescence va émerger au sein du laboratoire médecine légale de la Kassagne avec le professeur Raphaël Dubois qui ensuite va diriger l'observatoire océanographique de Toulon il y a le seul prêtre existant médecin légiste qui va être dans le laboratoire d'Alexandre la Kassagne le père Marie Persélie qui va se trouver étudiant de la Kassagne au sein du laboratoire de médecine légale vous avez toute une population très hétéroclite qui tourne autour de ce laboratoire de médecine légale est-ce que vous avez d'autres questions ? ah ça vous a calmé là hop là plus sont plus d'images une soupe au lit le prêtre pardon vous êtes enseigné un thanatopracteur c'est le sort de médecin légiste en fait c'est un thanatopracteur c'est une sorte de médecin légiste discount oui c'est un médecin légiste c'est une langue que j'ai ah bon d'accord j'ai un peu de connaissance ah non mais je ne savais pas ah oui non en fait quand on la phrase la phrase de la maison d'édition c'est la mort est notre métier et vraiment la mort est notre métier c'est ah moi ? ah et ben en fait moi je suis spécialiste en préservation de la dépouille humaine je suis enseignant en médecine légale à la fac de médecine de Lyon et du coup que vous dire d'autre je dirige le centre de formation AFIT pour les thanatopracteurs et que je dirige les éditions AFIT aussi je suis beau gosse à peu près depuis l'âge de 18 ans avant ça ne passait pas vous voyez c'était un peu c'était 18 ans et 2 mois voilà avant c'était pas terrible c'est après seulement vous voyez j'ai eu une adolescence sympa c'est premier vélo à l'âge de 5 ans après non mais c'est très très difficile de se écrire soi-même c'est une faute moi ? non d'accord oui je suis l'auteur d'une dizaine d'ouvrages j'ai écrit aussi pour les rues de Lyon que vous connaissez peut-être j'ai écrit deux deux scénarios pour les rues de Lyon un sur les émutes existants travestis qu'il y a eu au monde qui était à Lyon qui s'appelait Madame Henriette que vous dire d'autre je suis un très gros collectionnaire je suis musicien aussi je suis un très gros collectionnaire de tout ce qui touche à la médecine égale la mort et la criminalité j'ai une des plus grosses collections d'Europe je suis commissaire scientifique de l'exposition classée d'intérêt national du musée d'histoire naturelle de Toulouse sur la momification des corps ça claque non je trouve aussi à le dire comme ça quand je le fais pardon c'est 65 ans qui paraît court parce que moi 65 ans voilà c'est bon c'est plié j'ai trop fait de connerie dans ma vie à 65 ans je passe le sticks mais bon à un moment donné c'est vrai que là il me reste 20 ans c'est un peu court pour tout ce que je veux faire non je pense à chaque fois à la chanson de Brel j'ai voulu voir un machin j'ai pas vu Palin et bon je vais essayer de voir un petit peu plus loin mais sinon on voit effectivement c'est pas gagné que je passe l'hiver non plus avec les grippes tout ça la hausse de la mortalité et puis on sait jamais un mauvais glaçon une stalagmite une stalactite qui part parce que tout le monde ne peut pas aller comme un on sait pas on sait pas on sait pas c'est le jeu de la vie il y a quand même un grand philosophe il y a quand même un grand philosophe grec qui est mort en se prenant une tortue sur la tronche il faut le dire les Darwin Awards ce n'est pas que pour les autres donc après si vous avez d'autres questions n'hésitez pas septembre septembre voilà et on ne vous l'a pas dit mais en fait l'artiste du groupe parce que là on se la pète un peu on est quand même des petits l'artiste du groupe c'est Michel parce qu'il a quand même fait l'illustration il a dessiné les BD pour Maxime Châton Châton voilà je trouvais que Châton c'est plus sympa et donc il a fait les BD il a fait la trilogie du mal pour Maxime Châton est-ce qu'on peut mettre une photo de la trilogie du mal voilà et Amos a également sorti la biographie d'Alexandre Lacassagne la première et seule c'est ça qui est assez perturbant c'est cet homme qui est un homme exceptionnel qui est Lacassagne et bien il n'existait pas jusqu'à il y a deux ans jusqu'à il y a deux ans de biographie de cet homme personne ne savait qui c'était mais vraiment personne et c'est assez fou et donc Amos a été le premier auteur à s'intéresser réellement à Lacassagne après s'est intéressé à un tout petit il y a Edmond Locard donc finalement mais Edmond Locard qui sera aussi au centre d'une biographie bien sûr bien sûr à venir dans quelques mois il faut être très honnête mais après si vous voulez choisir entre Lacassagne et Locard c'est un peu comme choisir entre Tator et ouais voilà je sais pas voilà mais Lacassagne est quand même meilleure voilà c'est tout ce que je voulais dire Amos s'est intéressé à Locard parce qu'il était beaucoup plus festif qu'il a été à l'opéra qu'il a écrit Locard a quand même écrit un livre entier sur un timbre ça ça devrait être condamnable vous voyez sur un seul timbre ah là c'est pas de la passion c'est du vice à un moment oui il a fait beaucoup de critiques d'opéra aussi et figurez-vous d'ailleurs que j'ai récemment enfin récemment il y a quelques années lu ce livre et je suis en dépression non mais c'est vrai que quand j'ai fait ma thèse sur Edmond Locard effectivement qui a été reproduite d'ailleurs ici effectivement par les archives et je vous en remercie vous pouvez la consulter j'ai été amené à discuter avec le chroniqueur du monde musical qui notamment relate les grands opéras effectivement européens qui se produisent et ce chroniqueur du monde m'a dit qu'il connaissait effectivement encore aujourd'hui Edmond Locard pour effectivement être l'un des plus grands spécialistes de Wagner et de l'opéra et je donne quelques cours d'ailleurs cette année aussi au conservatoire de Lyon et effectivement le nom de Locard n'est pas étranger au conservatoire donc c'est effectivement quelqu'un qui a été un touche-à-tout comme la Cassagne d'ailleurs et qui a été d'une extrême compétence dans des domaines pourtant extrêmement pointus alors évidemment les timbres c'est une niche pour nous mais il y a effectivement aussi l'opéra il y a aussi les sociétés lyonnaises est-ce que tu peux expliquer parce que ça c'est intéressant Locard faisait partie d'énormément de sociétés lyonnaises sociétés de guignols sociétés de machin est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce rapport avec les sociétés lyonnaises alors Locard effectivement c'est un pur lyonnais du moins un lyonnais d'adoption puisqu'il est né à Saint-Chamond et il a eu à coeur lorsqu'il s'est mis en retrait de la police à partir de 1951 de diversifier de diversifier sa participation à différentes sociétés il y en a une qui l'a fondée c'est le maire Leblanc le maire Leblanc qui se réunit encore effectivement une fois par mois le jeudi à Vattel juste à côté d'ici et qui est effectivement la grande société qui cherche à un peu commémorer la mémoire de Locard et qui cherche surtout à mettre en valeur la culture avec un grand C c'est ce que Locard voulait en créant cette société des Merleblanc et il a été aussi par ailleurs membre de diverses sociétés effectivement alors c'est pas forcément possible de toutes les recenser mais il y a eu l'académie des sciences il y a eu effectivement la société humoristique qui avait été fondée par Benoît c'est le clou c'était à Saint-Jean là aussi à la tour rose c'était l'académie de Guignol non ? c'est ça ? voilà l'académie du clou effectivement merci donc effectivement toutes les sociétés lyonnaises de renom des années 50-60 et bien Locard étaient soit à leur tête soit affiliés et c'est pour ça qu'il a été effectivement autant un homme de la culture lyonnaise qu'un homme de la police lyonnaise française et internationale donc c'est vrai qu'il a c'est un homme qui a mis plusieurs facettes et cette facette là effectivement c'est pas la plus connue aujourd'hui alors que ça a été à un moment donné la plus importante bien mesdames et messieurs Amos Frappa sort également donc le 17 février un ouvrage qui s'intitule Par l'encre et le sang histoire de la police scientifique française aux éditions moi-même non mais c'est pas grave on l'aime quand même par mois d'estie par mois d'estie ouais on va le dire comme ça et donc Stanislas Petroski sort en septembre avec Amos Frappa et Michel Montaillet le volume 2 donc des carnets secrets d'Alexandre Lacassagne ce sera pas la suite de l'affaire de Guilbar ce sera une autre affaire qui se terminera l'année suivante le volume 3 l'année d'après le volume 4 l'année encore d'après peut-être on fera une pause parce qu'on fatigue un peu mais le volume 5 arrivera bientôt voilà peut-être Michel sera encore là si Dieu le veut et voilà bon en tout cas on vous remercie vraiment d'être venu on est désolé pour toutes ces blagues très nulles qu'on vous a faites mais à un moment donné on s'est dit bon faut lâcher les chevaux faut y aller voilà si vous avez d'autres questions n'hésitez pas eux ils vont rester moi je vais courir passez une très très bonne soirée merci à vous quatre au nom des archives municipales de Lyon et puis pour avoir bien mis en valeur ces mêmes archives dont vous avez parlé tout au long de de la conférence donc vous avez une petite une vitrine pas petite non une vitrine qui a été réalisée par ma collègue Anne-Marie Delattre donc qui reprend ce qui a été évoqué donc peut-être que tu peux expliquer un petit peu ce qu'on veut oui alors il y a des documents qui avaient été transmis à Michel Montaillet pour les illustrations dont il a abondamment parlé notamment les cartes postales qui vous représentent la morgue il y a le dossier de personnel du gardien de la morgue le père de l'aigle avec un extrait dans lequel on fait un commentaire assez vache sur sur ce personnage en disant qu'il est sournois mais qu'il en voit d'amélioration vous avez un portrait d'Alexandre Lacassagne que vous avez vu et qui est repris dans l'ouvrage un des registres de morgue alors je n'ai pas sorti celui de 1881 mais c'est pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble quand un corps arrive et comment on le décrit et puis une brochure préfacée par Lacassagne sur la nouvelle morgue un projet de nouvelle morgue qu'il a présenté à plusieurs reprises pour avoir quelque chose de mieux et une des rues de Lyon sur la morgue flottante par Ludivine Stock ok alors c'est maria mais ça alors à la base Merci.